Leçon de l'école du sabbat Lundi 27 novembre 2023 Naaman Naaman Christ est mort pour tous, indépendamment de leurs antécédents, leur richesse, leur appartenance ethnique ou leur statut. Dieu atteint les puissants non-chrétiens dans le monde et attend d'eux qu'ils vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont reçue. Voir Hélène G. Conquérant Pacifique Page 416 Lisons 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 19 Là, il est écrit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Elysée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisée lui fit dire par un messager Va et lave-toi cette fois dans le jardin Ta chair deviendra saine et tu seras pu Naaman fut irrité et il s'en alla en disant Voici, je me disais Il sortira vers moi et se présentera lui-même Il invoquera le nom de l'éternel son Dieu Il agitera sa main sur la place et guérira le blépreux Les fleuves de Damas, la Banna et le Parpa Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas mis, laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler Et lui dit Mon père, si le prophète t'eut demandé quelque chose de difficile Ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pu Et descendit alors et se plongea sept fois dans le jardin Selon la parole de l'homme de Dieu Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant Et il fut pu Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit Voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre Si ce n'est en Israël Et maintenant accepte je te prie Un présent de la part de ton serviteur Élisée répondit L'éternel dont je suis le serviteur est vivant Je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter mais il refusa Alors Naaman dit Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur Une charge de deux mulets Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux Ni holocauste ni sacrifice Il n'offrira qu'à l'éternel Voici toutefois ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur Quand mon maître entre dans la maison de Rimonde Pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main Je me prosterne aussi dans la maison de Rimonde Veuille l'éternel pardonner à ton serviteur Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimonde Et je lui dis va en paix Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance Amen Que pouvons-nous retenir de cette histoire sur le fait d'atteindre des personnes pour le Seigneur Dans 2 rois 5 verset 17 à 19 Naaman fit deux demandes inhabituelles après avoir été guéri de la lèpre partue Tout d'abord Il demanda de ramener deux mulets de terre d'Israël en Syrie Dans le but d'adorer le Dieu vivant Il déclara Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux Ni holocauste ni sacrifice Il n'en offrira qu'à l'éternel 2 rois 5 verset 17 Deuxièmement Naaman demanda la permission de se prosterner devant les dieux de son roi Bien qu'il ne les venirait plus Naaman croyait maintenant au seul vrai Dieu Pourtant il avait encore des croyances païennes Sa prise de terre d'Israël Indiquait qu'il ne comprenait pas pleinement le Dieu créateur Il avait peut-être supposé qu'il devait prendre la terre Parce que dans sa vision du monde Dieu est territorial Tout comme ses anciens dieux Ou peut-être voulait-il construire un hôtel avec la terre d'Israël Dans les deux cas Sa croyance en Dieu était mélangée à ses anciennes croyances L'histoire de Naaman présente un contexte semblable au cas de non chrétiens qui viennent à Christ aujourd'hui L'une des leçons tirées de cette histoire est que les changements de vision du monde prennent du temps La deuxième demande était plus troublante Pourquoi Naaman demandait-il la permission de s'incliner devant le Dieu de son roi et de demander ensuite le pardon de Dieu ? La réponse du prophète donne un indice Va en paix De roi 5 le Rc 19 En tant que personne puissante en Syrie Naaman avait des devoirs à accomplir Ce qui constituait un défi pour sa nouvelle foi Il est important que les nouveaux croyants En particulier ceux qui viennent d'autres religions Obtiennent du soutien et des conseils alors qu'ils font face aux exigences culturelles et sociales de leur vécu Avant de venir à la foi Rappelez-vous Naaman avait quitté son pays impie en tant que lépreux Et y retournait en tant qu'homme guéri et disciple du Dieu créateur Il venait juste de commencer son voyage et avait besoin de temps pour grandir Quelle leçon devons-nous tirer de cette histoire sur le fait de ne pas pousser les gens trop vite En particulier ceux qui viennent d'un milieu ou d'une culture non-christienne Fidèles auditeurs et internautes Que Dieu vous garde Amen Fidèles auditeurs et internautes Fidèles auditeurs et internautes Fidèles auditeurs et internautes Fidèles auditeurs et internautes Fidèles auditeurs et internautes